Bienvenue dans votre zapping des réseaux sociaux, pour tout savoir chaque jour sur vos stars et réseaux sociaux préférés. Nabila et Thomas dévoilent leur complicité amoureuse. Sur Instagram, la star de télé-réalité a publié un tendre cliché des deux tourtereaux enlacés se regardant amoureusement. Les Bonnie & Clyde de la télé-réalité nous réservent encore des bébés, minous et autres chéries pour leurs incroyables aventures à venir. Jessica, la bombe a encore frappé. Sur Instagram, la Marseillaise annonce la rentrée des Marseillais versus le reste du monde 2 de manière provocante avec une image d'elle portant sa sexy marque de fabrique, un mini-shirt en jean et un décolleté ravageur. Le reste du monde n'a qu'à bien se tenir. Déoncée, une amie en or massif. A l'occasion de la naissance du premier enfant de l'emblématique joueuse de tennis Serena Williams, la star internationale a félicité son amie sur Instagram. Face en Queen Bee, cela donne un post ultra glamour, dévoilant une sublime Serena enceinte avec l'inscription « Félicitations Serena, la classe internationale ». I.M. et sa folie sont de retour. Sur Twitter, l'animatrice phare d'Energie 12 a prévenu ses fans d'une audacieuse transformation survenue ces derniers jours. En réponse, une fan a posté une photo d'I.M. avec une coupe de cheveux pour le moins originale. Attention, ça va piquer les yeux ou pas ? Benjamin Castaldi est taquin. Sur Twitter, l'ancien présentateur emblématique de Secret Story a décidé de se moquer gentiment de la dernière saison qui vient de démarrer. Plein de fautes d'orthographe, le chroniqueur de TPMP s'est demandé « Il arrive quand, les secrets ? J'ai grandi au milieu des animaux sauvages. Vous allez voir qu'en fait le cum il habite à Toari ». Au vu de ses smileys, Benji était déjà visiblement mort de rire à l'idée de regarder Secret Story 11. Le bébé royal numéro 3 est en route. Sur Twitter, le compte officiel du palais de Kensington a annoncé la bonne nouvelle. La duchesse et le duc de Cambridge vont avoir un petit troisième. Alors, fille ou garçon ? Nous, chez Star 24, on a déjà notre petite idée. Sarah a son mot à dire. L'ex-secrétiste s'est emparée de son compte Snapchat pour s'extasier devant les nouveaux habitants de la maison des secrets version SS11. Devant son écran TV, la belle a constaté le manque d'enthousiasme des petits nouveaux qui ne couraient pas partout au moment de leur rentrée dans la maison. Les saisons se suivent, mais ne se ressemblent pas. T'as vu si c'est joli ? Putain, c'est beau. Putain, mais ils ne sont même pas tous excités. Nous, on courait partout. Allez, on court, Tania, on court. Tout marche. Tiens. Putain. On dirait Branche, le ballard. C'était ma série favorite. Sarah Frezou n'aime pas suivre la mode. Sur son compte Snapchat, la très franche star de télé-réalité s'est indignée des enfants débiles qui suivaient bêtement les tendances. Pas de sourcils has-been en forme géographique pour Sarah. Non, ça y est. Game over. Même les mecs s'y mettent. Non, j'arrête. Juste me réveiller. J'ai vu Instagram, je vois ça. Arrêtez, non mais vraiment. Les mecs maintenant, on les sortit dans Moonwalk. J'arrête, c'est bon, c'est top. Yamina pourra se déhancher sur le clip Single Ladies de Beyoncé. Sur Snapchat, le nouveau visage de la télé-réalité a annoncé la fin du game entre elles et le beau Quentin. Maintenant, je pense que, voilà, d'après le post que j'ai fait sur Instagram, vous avez compris que nous n'étions malheureusement plus ensemble. C'était compliqué, donc ça serait trop long d'expliquer ça ici. Mais je vais faire une interview d'ici peu, que vous verrez, pour expliquer un peu plus. Sans rentrer forcément dans tous les détails, mais en gros le pourquoi du comment. Adixia est prête pour la rentrée. Sur son compte Facebook, la sublime Marseillaise poste une photo des Marseillais versus le reste du monde. Elle a l'air ravie d'annoncer le lancement de la nouvelle saison de cette émission. Préparez-vous à découvrir une sulfureuse adixia très séductrice. Aurélie Dautremont fait ses devoirs de rentrée. Sur Facebook, la jolie star de télé-réalité a souhaité une bonne rentrée à ses fans, tout en les incitant à être au studio avant de regarder leur émission de télé-réalité préférée. En effet, elle écrit « Bonne rentrée à l'école mes amours, bon courage avant de regarder la télé-réalité, faites vos devoirs, hashtag priorité. » À vos cahiers ! La maman de Kardashian, Kris Jenner, pourra enfin arrêter de travailler. Sur Facebook, la momager Kris Jenner, la plus connue des States, a célébré la fête du travail américaine en publiant un cliché du drapeau étoilé. N'est pas une star qui veut ! Sa nana s'est à deux doigts de remplacer Kim K. Sur la dernière vidéo postée par la youtubeuse, celle-ci ressemble dangereusement à la star de télé-réalité américaine. Encore plus quand elle teste la dernière collaboration de rouge à lèvres du BFF de Kim K, Olivier Rousteing. Monsieur Balmain avec L'Oréal à vos rouges à lèvres. « Bienvenue à toi, bienvenue chez moi. » « C'est important que tu sois là, vu que tu es une pionnière du glam et je pense que c'est important que tu notes ton avis sur cette collaboration aussi. » « Bah let's go, je te dis ça. » « Dis-moi toi alors, découvrons. » « Déjà je connais que les couleurs et le packaging, mais moi aussi j'ai des questions à se poser sur le comment, du pourquoi. » Squeezie, un séducteur en herbe. Le youtubeur Tendance nous dévoile les meilleurs conseils du moment pour séduire une fille. En décortiquant avec humour deux nouvelles applications dédiées à la séduction, Squeezie est en passe de devenir le nouvel itch, expert en séduction. Préparez-vous, mademoiselle, vous êtes prévenus. Bonjour, vous voulez apprendre à séduire des filles et à pécho un maximum en soirée ? Cette vidéo est faite pour vous. Tout d'abord, commencez par vous abonner à la chaîne de Squeezie. Ceci n'est pas une arnaque. Bienvenue chez Norman Le Biloute. Sur son compte YouTube, le youtubeur Phénomène revient sur ses origines ch'ti. Dans une vidéo hilarante, il s'attaque à tous les clichés qui collent à la peau des gens du Nord, et on adore. « Je ne sais pas si vous le savez, mais moi je suis 100% ch'ti. Je suis né dans Pas-de-Calais, j'ai grandi dans les corons, tous mes grands-parents étaient mineurs de fond dans la mine de charbon, bref, la totale. Comme beaucoup de gens du Nord, enfin quand je dis du Nord, je veux dire globalement, des Hauts-de-France, j'adore la cassonade. Et d'ailleurs, je déteste qu'on dise « Ouais, c'est le sucre roux, quoi. » Pour moi, ça, c'est une oua 5. J'adore les crêpes à la bière, et je sais prononcer « Potchevèche. » Enfin, je crois. Le zapping des réseaux sociaux, c'est déjà fini. Mais l'on se retrouve demain pour plus d'infos sur les stars qui font l'actualité sur les réseaux.